Bonjour les amis et bienvenue à la liturgie des enfants. Je suis très très contente que vous vous joigniez à moi pour écouter le message de Jésus d'aujourd'hui. Donc on va d'abord je m'appelle Claire puis on va commencer avec notre signe de la croix qui montre qu'on est les amis de Jésus. Donc on va prendre notre main droite et ce que je vais faire je vais me tourner pour faire face du même côté que vous puis là vous voyez la main droite c'est celle-ci. Donc on va faire le signe de la croix, on va dire au nom du Père sur le front, au nom du Fils sur le cœur et du Saint-Esprit sur les épaules. Amen. Et parce qu'on est les amis de Jésus puis on est content d'être ici ce matin, on va commencer par chanter. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout si vous ne l'êtes pas déjà et on va chanter sur la route de Jésus. Puis vous allez pouvoir répéter après moi puis je vous invite à faire les gestes aussi. Sur la route de Jésus, sur la route de Jésus, on y met beaucoup de cœur, à partager, à partager, à pardonner, à pardonner, oui on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup de cœur. La route de Jésus, sur la route de Jésus, sur la route de Jésus. Jésus, on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup de cœur, à consoler, à consoler et à prier, et à prier, oui, on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup de cœur. Ah, que la route est belle, belle, que la route est belle, belle avec Jésus! Ah, que la route est belle, belle, que la route est belle, belle avec Jésus! Bravo les amis, merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Donc, il y a plusieurs semaines, au mois d'avril, on a célébré une grande, grande fête, c'était la Pâque. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Pâque? Pensez-y. Donc, à Pâque, Jésus est ressuscité. Et ça, c'est un grand, grand mot qui veut dire que Jésus, qui était mort, est revenu à la vie. Et ça, ça nous apporte une grande, grande joie en tant qu'ami de Jésus. Donc, après sa résurrection, Jésus a passé du temps avec ses amis, puis ensuite, il est monté au ciel pour aller rejoindre Dieu, notre Père. Est-ce que vous savez comment on appelle cet événement-là, quand Jésus est monté au ciel? Vous avez peut-être déjà entendu le mot, ça commence avec la lettre A. Ça s'appelle l'ascension de Jésus. Et aujourd'hui, on va écouter le récit de cet événement-là. Donc, comme d'habitude, on prend l'histoire de Jésus de ce grand, grand livre qui s'appelle la Bible. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre nos deux mains sur notre cœur et on va chanter « Je t'invite à ouvrir ton cœur ». Donc, si vous la connaissez, je vous invite à chanter avec moi. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Donc, Jésus devait retourner vers son Père. Il dit à ses amis, « Je vais vous quitter, mais ne soyez pas tristes. Je veux que vous soyez mes témoins. Allez de par le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint et moi, je demeure avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Alors, voilà. Avez-vous compris ce que Jésus a demandé à ses amis? Il a demandé que ses amis soient des témoins et qu'ils racontent la bonne nouvelle au monde entier. Es-tu un ami de Jésus, toi? Parce que Jésus te demande de montrer à tes amis et à ta famille et à tout le monde que tu rencontres que tu es son ami, que vous êtes l'ami de Jésus. Donc, comment pouvons-nous montrer aux autres qu'on est des amis de Jésus? Quel geste est-ce qu'on peut poser pour montrer ça? Donc, on en a chanté tantôt dans notre chanson « Sur la route de Jésus ». On a parlé de comment, sur la route de Jésus, on y met beaucoup de cœur à pardonner, à partager, consoler, prier. Donc, c'est tous les gestes qu'on peut faire pour montrer aux autres qu'on est des amis de Jésus. On peut aussi aimer, aider, rendre service, écouter, dire des mots gentils, faire des bons choix. Et Jésus a aussi dit à tous ses amis, dans l'histoire qu'on a écouté, qu'il est toujours, toujours avec nous. Où est Jésus dans notre vie de tous les jours? Donc, il est dans notre cœur. Et il est toujours, toujours, toujours là pour nous aider à être des bons témoins et à montrer qu'on est des amis, à faire des bons choix. Donc, vous pouvez toujours, toujours lui demander de l'aide, lui prier, puis il est toujours là pour vous. Donc, est-ce qu'on devrait faire un bricolage? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un genre de mobile. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. On va faire un genre de mobile qui montre Jésus et le ciel. Puis là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tirer sur la ficelle et Jésus va monter dans les nuages. Donc, pour faire ce bricolage-ci, vous aurez besoin du carton de couleur, un verre à plastique ou un verre à styrop mousse. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez prendre un rouleau de papier toilette. Vous avez besoin d'un bâton de colle, des crayons de couleur, des marqueurs, quelque chose comme ça, un ruban ou une corde, une ficelle de quelque sorte, des ciseaux. Et n'oubliez pas, les amis, de demander l'aide d'un adulte et la permission d'un adulte, parce que les ciseaux, ça peut être dangereux, et de la ouate, du coton ouaté. Donc, ce qu'on va faire, je vais me mettre derrière notre table ici. On va commencer par prendre le verre et on va demander l'aide d'un adulte de couper une petite fente dans le bas du verre. Donc, si vous utilisez un rouleau de papier toilette, on va mettre la fente sur le côté, d'un des côtés du rouleau. Ce que j'ai fait pour les adultes, ce que j'ai fait pour couper la fente, c'est que j'ai pris un exacto. Donc, vous pouvez voir, il y a une petite fente juste là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la ficelle et on va la passer par la fente. Donc, attention de ne pas vous couper. Il y a peut-être des petites parties tranchantes. Donc, vous ne voulez pas vous couper, vous pouvez demander l'aide d'un adulte pour ça aussi. Et alors, on voit que la ficelle sort des deux côtés du verre. Ensuite, on va prendre du carton, un morceau de carton, puis je vais vous inviter à dessiner une image de Jésus sur le carton et ensuite de la découper avec les ciseaux. Ça va donner quelque chose comme ça. L'image de Jésus. Ensuite, on va prendre l'image de Jésus, puis on va prendre un autre morceau de carton, puis on va la tracer. Assurez-vous de laisser une bordure autour. Ensuite, une fois que vous l'aurez tracé, vous pouvez la découper et ça va donner quelque chose comme ça, un fond que vous allez pouvoir mettre derrière votre image de Jésus. Ensuite, c'est là qu'on a besoin de la colle. Donc, on va sortir le bâton de colle, puis on va mettre la colle sur l'arrière, le fond. Comme ça. Ensuite, on va prendre le verre. Puis là, c'est vraiment important de prendre le bout de la ficelle qui est en dessous de l'ouverture du verre. Puis, on va coller la ficelle sur le fond comme ça. Assurez-vous que ça ne dépasse pas en dessous. Comme ça. Ensuite, on va mettre la colle sur l'image de Jésus sur l'image de Jésus que vous aurez coloriée. Comme ça. Et on va coller l'image par-dessus la corde. Ça va cacher la corde et ça va la tenir en place. Comme ça. Maintenant, on a notre Jésus. Puis, le verre, évidemment, ça représente le ciel. Donc, à ce point-ci, vous pouvez décorer le ciel comme vous voulez. Donc, si vous avez une tasse qui n'est pas une couleur bleue, vous pouvez prendre du carton, du carton bleu, puis le tracer, puis le mettre autour, le coller. Comme ça. Vous pouvez aussi, si vous avez des marqueurs sur des crayons et que votre tasse est blanche, vous pouvez juste colorier du bleu, si vous voulez. Quelque chose comme ça. Puis, ensuite, vous pouvez décorer, ajouter un soleil, ajouter des oiseaux peut-être. Tiens, on va mettre quelques oiseaux avec des craies. Quelque chose comme ça. Moi, ça ne paraît pas très bien, mais c'est correct. Je sais que vous allez pouvoir bien faire paraître ça. Ensuite, pour faire des nuages, c'est là que vous pouvez prendre le coton ouatté. Comme ça. Et on va mettre la colle sur le verre. Quelque chose comme ça. Et on va pouvoir le coller. Ça fait des nuages. Donc, tiens, on va en mettre quelques-uns. Comme ça. Comme ça. Peut-être un dernier. Et voilà. Puis, maintenant, on a le beau ciel. Donc, on a Jésus. On a le ciel. Puis, ensuite, par-dessus, pour faire décoration, j'ai encore une fois pris le carton et j'ai dessiné. Attendez une minute que je les trouve. Voilà. J'ai dessiné et découpé des nuages. Là, au lieu d'un nuage, vous pouvez faire un soleil, vous pouvez faire un arc-en-ciel, quelque chose comme ça, un cœur. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'on a fait avec notre image de Jésus tantôt. On va mettre la colle sur les nuages. Comme ça. Puis, là, on va la mettre par-dessus la tasse. En arrière. Voilà. Là, on va prendre l'autre nuage. On va mettre la colle sur le nuage. Comme ça. Voilà. Puis, on pèse fort. Comme ça, la ficelle va rester. Et voilà. Puis, une fois qu'on est terminé, vous pouvez demander l'aide d'un adulte encore. On va faire juste un nœud en haut avec l'autre bout de la ficelle. Comme ça, on va pouvoir accrocher notre mobile. Quelque chose. Quelque chose. Comme ça. Et voilà. Vous avez fait un beau mobile. Vous allez pouvoir tirer sur la ficelle pour représenter l'ascension de Jésus. Et là, les amis, n'oubliez pas aussi, une fois que vous avez terminé le bricolage, de bien ramasser votre tête de travail. Donc, pour terminer, je pense qu'on va dire une prière. Donc, on va dire la prière du Notre-Père. Donc, encore une fois, on va prendre notre main droite. Cette main-ci. On va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va réciter le Notre-Père ensemble. Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup, les amis, d'avoir passé du temps, d'avoir écouté la liturgie avec nous, d'avoir participé à la liturgie avec nous aujourd'hui. Les autres animateurs et moi, on a bien hâte de vous revoir la semaine prochaine. Donc, merci, bonne journée et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada